Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous lire une autre petite histoire, une histoire que je trouve très rigolote qui s'appelle « Bébé Kadom » de Stéphanie Blake. Bébé Kadom. Simon vient de construire une très 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 grande fusée. « Bada boum ! » fait la fusée. « Chut ! » dit la maman de Simon. « Tu dois jouer plus tranquillement. Nous avons un tout petit bébé dans la maison. » Simon va voir le bébé dans sa chambre et dit « Rentre chez toi, espèce de bébé Kadom ! » Et tout à coup, Simon se pose mille questions. « Ça fait trois jours qu'il est là. Peut-être qu'il va rester pour toujours. C'est horrible, affreux. Non mais ça va pas. Moi, j'en veux pas. S'il reste, je fais caca partout. Oh ! Voilà qu'il pleure ! » « Quand est-ce qu'il retourne à l'hôpital, le bébé Kadom ? » demande Simon. « Mais enfin, Simon ! C'est ton petit frère. Il est là pour toujours, tu le sais bien. » « Pour toujours ? » « Oui, pour toujours, mon petit lapin. » « Bonne nuit, mon petit lapin ! » lui dit sa maman. « Bonne nuit, mon petit lapin ! » lui dit son papa. « Bonne nuit ! » répond Simon. « Maman, tu ne m'as pas fait de baiser. » « Mais si, mon petit lapin ! » « Embrasse-moi encore ! » supplie Simon. Alors, sa maman, sa maman l'embrasse encore. Et puis, son papa l'embrasse encore. Simon ferme les yeux. Mais il n'arrive pas à s'endormir. Il reste éveillé dans son lit pendant de longues heures. Et puis, il commence à penser au loup. Au gros méchant loup ! Il pense à des grands loups et à des petits loups, à des papas loups et à des mamans loups, à des sœurs loups, à des frères loups, à des bébés loups. Tout à coup, Simon est sûr et certain d'être entouré de milliers de loups. « Mille millions de gros méchants loups qui vont manger Simon ! » Simon court jusqu'à la chambre de ses parents. Il reste à côté du lit, sans faire de bruit. « Va te recoucher, mon petit lapin ! » dit son papa. « Je ne peux pas, il y a des loups dans ma chambre. Est-ce que je peux dormir avec vous ? » demande Simon. « Il n'en est pas question ! » Dans le couloir, Simon entend de drôles de bruits. Des gazouillis, des guiliguilis, des blablubos et des blabubis. « Bébé Kadom ! » dit Simon. « Blagibulida d'homme ! » répond le petit frère de Simon. « Viens, mon petit bébé Kadom ! Tu ne peux pas rester ici ! Il y a des gros méchants loups dans la maison ! » « Viens, je vais te protéger, mon tout, tout, tout petit bébé Kadom ! » Et c'est exactement ce qu'il fit. Et l'histoire est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501